Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des PTC Talks en français. Je suis Marie Lichlet, en charge du marketing pour PTC en France. Et pour la deuxième session, nous avons repris les PTC Talks en français. Donc pour une deuxième saison, je le rappelle, nous nous retrouvons maintenant un vendredi sur deux. Et pour la session d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Schmitt, Technical Sales Engineer chez PTC, qui interviendra sur le thème de Windshield+, le PLM en mode SaaS. Pour ceux qui ne connaissent pas PTC, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie, avec ses solutions de CAO et PLM, Creo et Windshield, et aussi sa plateforme IoT Frameworks, ainsi que ses solutions de réalité augmentée, Vuforia. Les PTC Talks rassemblent toutes les deux semaines une communauté francophone autour de la transformation digitale. Et on y retrouve notamment des experts technologiques, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de solutions, et aussi des spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle. Donc la manière dont ça va se dérouler aujourd'hui, on va d'abord avoir une première partie qui durera une vingtaine de minutes, au cours de laquelle Mathieu nous partagera son expertise autour de Windshield+, qui est une solution PLM en mode SaaS qui vient tout juste de sortir. Et une fois que la présentation aura eu lieu, on aura une partie interactive au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions à Mathieu. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions quand elles vous viennent dans le chat, on pourra les prendre lors de la deuxième partie, et puis sinon on pourra aussi vous proposer d'activer vos micros pour une interaction plus fluide. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu. Donc bonjour à toutes et à tous, donc heureux d'être parmi vous pour en effet parler de Windshield+. Donc en effet, comme l'a dit Marie, je m'appelle Mathieu Schmitt, et je suis ingénieur avant-vente chez PTC. Alors avant de commencer sur Windshield+, je vais peut-être faire un petit rappel, ou en tout cas vous parler de Windshield. Donc Windshield, c'est le logiciel de gestion du cycle de vie des produits, édité par PTC, qui va permettre d'avoir accès à un grand nombre de fonctionnalités. Donc des fonctionnalités telles, voilà, gestion des nomenclatures. Alors on dit des nomenclatures parce qu'on va pouvoir gérer des nomenclatures, que ce soit de type bureau d'études, production ou même service. Gestion des processus de validation. On va également pouvoir gérer les données CAO, donc qui viennent des outils PTC, Creo, mais également d'autres outils de CAO mécanique ou électronique. Gestion du changement et de la configuration, pour permettre une traçabilité complète des modifications sur les produits. Gestion des gammes, que ce soit donc des gammes de montage, d'usinage, pour pouvoir après générer des instructions de travail pour les compagnons sur l'atelier. Et classification des pièces documents pour améliorer la gestion et la non-redondance. Gestion des documents, que ce soit des documents office ou des documents un peu plus techniques. Et également donc une collaboration sécurisée qui va être assurée par une authentification à windshield, mais également des rôles et des droits d'accès qui vont pouvoir être définis. Donc toutes ces fonctionnalités vont pouvoir finalement permettre une traçabilité numérique des produits, une traçabilité complète pour vraiment comprendre finalement même des années après pourquoi telle modification a été instruite. Une ingénierie simultanée, donc puisqu'on a un repository unique qui va permettre aux différents utilisateurs d'avoir accès toujours à la dernière version des éléments. Une conception qui va être plus efficace, puisque la collaboration qui va être accrue va permettre à Design une conception qui sera plus optimisée. Et finalement, tous ces apports vont permettre l'accélération de la mise sur le marché des produits. Donc si maintenant je passe à un peu la jeunesse de windshield+, et pourquoi est-ce que c'est né ? La première raison, c'est finalement les obstacles auxquels sont confrontés nos clients. Donc le premier rang duquel la vitesse finalement de déploiement, donc déploiement potentiellement de nouvelles fonctionnalités, mais également des mises à jour de leurs solutions PLM, sachant qu'il y a entre guillemets un facteur parfois aggravant qui va être les personnalisations qui peuvent faire en sorte de ralentir encore plus ces déploiements de nouvelles fonctionnalités. Le deuxième point, ça va être l'agilité, qui malheureusement elle aussi est ralentie ou alors amenuisée par le fait que ce n'est pas si facile d'étendre finalement les capacités PLM de la solution PLM ou juste en rajoutant des choses via installation ou même de rajouter des utilisateurs qui soient internes ou externes à l'entreprise. Et le dernier point, c'est la cybersécurité. On est en effet dans un monde où les cyberattaques sont de plus en plus virulentes et dans ces cas-là, ça peut être compliqué de mettre en place les solutions qui vont bien pour éviter justement ces désagréments. Donc tous ces points qui nous ont été remontés par nos clients ont été forcément une motivation pour trouver des réponses. La deuxième raison, c'est également finalement notre expérience, donc presque dix ans d'expérience dans l'hébergement de nos propres solutions dans des clouds privés, donc avec un ensemble de clients qui nous font déjà confiance pour gérer leurs solutions. Alors voilà, Winshilly, Singwar, Subforia, FlexPLM ou Sergivistik dans nos clouds privés. Et on peut voir que par exemple sur des applications comme Vuforia, le mode cloud a déjà pris finalement le dessus sur le mode on-premise ou local chez nos clients. Donc au travers de cette expérience-là et des bonnes pratiques qu'on a pu déjà mettre en place sur la gestion de Winshilly, on s'est dit que l'étape suivante finalement était la mise dans un environnement SaaS. Finalement, cette transition vers le SaaS, elle a été permise par notre nouvelle plateforme qui s'appelle la plateforme PTC Atlas que vous voyez au milieu et qui est finalement le résultat de l'acquisition de l'outil OnShape, qui est un outil qui a été créé par les fondateurs de SolidWorks à l'époque et qui est un outil qui était ce qu'on appelle SaaS natif. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment été réfléchi pour répondre aux problématiques du SaaS. Et donc ça, ça nous a permis de créer notre plateforme. Et l'idée de cette plateforme, c'est d'être vraiment réutilisé finalement par tous nos logiciels pour aboutir finalement au objectif ultime d'avoir un portefeuille SaaS unifié. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un ensemble de produits. Donc vous reconnaissez les noms, Winshield, Creo, Euphoria, Kepware, Codebeamer ou Sneeworth qui sont maintenant suffixés par un plus pour spécifier que ça va être vraiment la version SaaS de ces produits-là. Alors un point très important quand même à clarifier, c'est que le SaaS ne vient pas en remplacement des solutions qu'on va appeler sur site pour la simple et bonne raison que c'est que nos solutions sont basées vraiment sur le même noyau. Donc on va avoir le même noyau qui va être utilisé par les solutions SaaS que par les solutions sur site. Et donc ça nous permet de continuer à offrir nos produits dans les deux modes. Donc la plateforme Atlas, c'est une plateforme qui n'est pas destinée à la vente. C'est vraiment une utilisation interne à PTC et elle est déjà active. On a déjà des clients qui utilisent Winshield Plus. Vous allez voir qu'on a une référence qu'on va vous présenter. Mais elle est également utilisée pour le service de visualisation qui est utilisé par les instances dans le cloud privé PTC. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des workers pour faire de la publication de représentations légères pour les données CAO ou même les documents Office. Et donc ces workers-là sont maintenant basés sur la plateforme Atlas et ont permis d'avoir des rendements beaucoup plus efficaces. Donc avec par exemple des infrastructures qu'on a pu, un coût lié à ces infrastructures qui a diminué de presque 75% et les coûts liés au personnel qui étaient là pour prendre en charge ces publications-là qui a diminué de 50%. Donc avec en plus une amélioration de la qualité de ces publications-là. Je voulais aussi faire vraiment et clarifier finalement les différences qui peuvent exister entre les trois types d'installation de Winshield avec dans un premier temps l'installation sur site, donc on-premise. Dans ces cas-là, finalement, tous les services liés à nos environnements Winshield chez nos clients sont gérés manuellement par ces clients avec l'aide de nos partenaires. Dans le cadre d'un cloud privé, comme on a pu le voir, finalement on a la même installation, les mêmes architectures que Winshield en mode sur site chez le client. et dans ces cas-là, c'est PTC qui va gérer manuellement l'installation et le bon fonctionnement du système, également le fait que les performances soient les meilleures possibles. Et donc avec le SaaS, il y a un changement de paradigme puisqu'on a une nouvelle technologie qui est mise en place, mais également une nouvelle architecture. Et donc l'application, elle, est exécutée dans une architecture donc containerisée grâce à la plateforme PTC Atlas. Et forcément, de ça va découler le fait que de nombreux services vont pouvoir être gérés automatiquement. Donc l'exemple typique, c'est l'élasticité, donc le fait que le système va pouvoir s'adapter à la charge et donc dans le cas d'une montée en charge, pouvoir finalement allouer de nouvelles ressources pour répondre à cette charge-là. Et dans le cas où la charge redescend, de pouvoir libérer ces ressources-là. Et ça de manière complètement dynamique. Donc on voit que WinShield Plus, ce n'est pas qu'un simple logiciel PLM, c'est finalement l'avantage de profiter de 100% des capacités et de la puissance de l'outil WinShield avec les avantages liés à la version SaaS, donc avec des packs utilisateurs qui seront plus simplifiés et axés sur des rôles également plus simples. la capacité finalement d'élargir les capacités PLM de WinShield Plus beaucoup plus simplement et sans accroc. On va bénéficier également finalement du retour sur expérience que l'on a accumulé au cours des 10 ans où on a géré dans le cloud des instances WinShield et donc on va pouvoir mettre ça au service finalement de méthodes, de procédures, de bonnes pratiques associées à WinShield Plus. et l'argument et l'avantage vraiment le plus important, c'est d'être toujours sur la dernière version de WinShield et de s'assurer de la compatibilité avec tous les produits PTC. On a d'autres forcément arguments et d'autres avantages qui sont un peu plus techniques, je dirais, avec la sécurité qui va être vraiment aux normes internationales avec un ensemble d'audits et de tests de pénétration qui vont pouvoir être faits de manière fréquente sur les instances. Une architecture ouverte, donc ça c'est vraiment un des apports de la version WinShield sur site. C'est vraiment une manière d'être de côté PTC, c'est vraiment donner accès à des flux de données au travers de normes qui sont des normes de marché, des normes ouvertes comme les services REST, STEP ou même OSLC. D'avoir finalement une solution qui est prête à l'emploi avec des processus qui sont basés sur les bonnes pratiques mais qui sont également configurables pour répondre finalement aux besoins de nos clients et comme je le disais, donc on va toujours être sur la dernière version WinShield et cette mise à jour finalement vers la dernière version va être facilitée par des outils automatiques et où on oublie finalement des projets d'upgrade qui peuvent être lourds, que ce soit en termes de durée ou même de coût. Le grand avantage finalement de cette transition vers le SaaS, ça va être une vitesse de mise à jour qui va être grandement améliorée et également le fait que la gestion des customisations est toujours d'actualité. Les customisations sont toujours acceptées et on va le voir par quel biais. Donc si on prend par exemple la mise en place d'une nouvelle solution PLM, on va avoir une première étape qui va être le développement de produits, donc ça qui va être plutôt côté PTC. Une étape qui va être l'adoption par le client, donc au travers en général d'un projet, donc prise en compte des spécificités de ce client, mise en place de l'infrastructure, installation et toutes les activités qui sont liées finalement à cette mise en place. Et ensuite, finalement, enfin l'utilisation par les utilisateurs finaux. Dans le cas d'une installation traditionnelle, on va être sur une échelle de temps qui va être avec des mises à jour côté PTC mensuels, avec les CPS, des nouvelles versions qui vont sortir tous les six mois. Une adoption par le client, un projet qui va prendre entre 12 et 36 mois en fonction du scope et également des demandes des clients. Et ensuite, un outil qui arrive enfin dans les mains des utilisateurs et qui va arriver au bout de 18 mois, même parfois plus de trois ans. Et donc ça, ça va être vraiment quelque chose qui va être complètement remis en cause et amélioré par WinShield Plus avec des délais qui vont être beaucoup plus rapides. Donc là, par exemple, dans le cas d'une faille de sécurité ou un problème critique qui est détecté, on va pouvoir être capable de le résoudre en quelques heures. L'exemple, dernièrement, ça a été les failles côté Log4j. Donc là-dessus, côté PTC et WinShield Plus, on a réussi à régler le problème en moins de trois heures avec les corrections qui ont été déployées sur tous les environnements WinShield Plus qui étaient en production. les mises à jour de la même manière qui interviennent toutes les deux semaines et les nouvelles versions tous les trois mois. Et ça, finalement, ça va permettre à nos clients d'être sur des cycles d'adoption qui seront réduits à toutes les deux ou trois semaines, le temps finalement de faire les tests sur ces nouvelles fonctionnalités et derrière de pouvoir le communiquer aux utilisateurs finaux. Donc, je parlais des customisations et ce qui va être intéressant, c'est que ces customisations sont toujours autorisées. Bien sûr, on sait que c'est un grand apport pour les clients de pouvoir faire en sorte d'adapter finalement les processus qu'il y a dans WinShield et le comportement de l'outil pour vraiment être au plus près des besoins de nos clients. Et ce qui va être nouveau, c'est que ces customisations vont pouvoir être intégrées dans le pipeline de tests de PTC, donc méthodologie DevOps, pour pouvoir avoir un déploiement là aussi très rapide et des tests automatiques qui s'assureront d'une non-régression sur les customisations déjà déployées sur les instances de nos clients. Donc, dans le cadre d'une nouvelle mise en place d'une nouvelle solution PLM, on a vu comment ça pouvait se passer. On est bien conscients qu'on a déjà des clients qui utilisent WinShield, que ce soit sur site ou dans le cloud privé PTC et qui vont vouloir profiter de ces nouveaux avantages liés à WinShield+, qui vont vouloir faire la transition de WinShield à WinShield+. Donc, pour cela, on a déterminé une méthodologie en trois étapes. Donc, la première étape qui va être une étape d'évaluation, que ce soit tant au niveau commercial qu'au niveau technique. Et l'idée, là, ça va vraiment être d'obtenir des informations sur l'environnement de nos clients et savoir finalement ce qui a été modifié par rapport à la version standard de WinShield pour pouvoir analyser ces modifications et déterminer si ce sont des choses qui répondent aux bonnes pratiques et aux guidelines qui ont été déterminées par PTC pour derrière aller dans le SAS et dans WinShield+. Derrière, ça va nous permettre finalement de définir la meilleure marche à suivre. Est-ce qu'on a une conversion, une transition qui va se faire de manière immédiate ou est-ce qu'on va plutôt voir quelque chose à un peu plus long terme, le temps de régler les points qui ne sont pas compatibles finalement avec WinShield+. Ensuite, intervient la conversion en elle-même avec un export finalement de toutes les données de nos clients pour les mettre côté PTC. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne va pas faire, entre guillemets, une conversion bête et méchante de votre environnement vers WinShield+. L'idée, ça va être donc de mettre en place une standardisation des personnalisations qui ont pu être faites sur ces environnements-là. Et également, il va y avoir une mise à niveau vers la dernière version de WinShield+, et donc de WinShield+. Ensuite, il va y avoir une période de validation et de mise en service de cet environnement. La dernière étape dans cette méthodologie de transition, qui finalement n'est que le début de la mise en place d'une solution PLM, ça va être l'exploitation. Donc l'exploitation, où là, on va vraiment tirer parti de tous les avantages de WinShield+, avec une intégration de la R&D qui va être beaucoup plus importante, et donc des nouvelles fonctionnalités qui vont être déployées de manière plus rapide. Une optimisation de ces fonctionnalités-là, puisqu'elles seront déployées déployées de manière régulière et donc expliquées plus en profondeur à nos clients, et des mises à jour et des mises à niveau qui vont être automatiquement déployées et qui permettront également d'être toujours sur la dernière version de WinShield. Il faut savoir également que dans le futur, il y aura des innovations exclusives spécifiques à WinShield+, pour tirer parti finalement de la plateforme Atlas dans un futur proche. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on a une approche industrialisée de cette méthodologie de transition avec des outils qui existent, les bonnes pratiques qui vont être forcément appliquées, et l'expérience de nos départements, services et supports également. Maintenant, une référence, c'est l'un de nos premiers clients qui utilisent WinShield+, donc c'est déjà en production. Donc c'est le Centrips, que c'est une joint-aventure entre Daimler Truck et Volvo Group. Ils avaient comme contrainte majeure, c'était la durée du projet et vraiment le délai de mise en place de la solution PLM. Ils avaient besoin que ça soit mis en place sous cinq mois. Donc voilà, et qu'il y ait une solution PLM complète et en plus qu'il y ait l'intégration avec la solution ERP qui soit mise en place. Donc, il s'est avéré qu'ils ont estimé que WinShield+, c'était la solution vraiment la plus pertinente et avec laquelle ils allaient pouvoir répondre à ces contraintes-là. Donc, il y a une vidéo qui va vous permettre d'avoir peut-être une vision un peu plus claire de leurs problématiques. Le changement climatique est bien présent et ses effets se font ressentir dans le monde entier. Les constructeurs doivent alors s'adapter pour produire rapidement des camions zéro émission. C'est l'objectif durable que s'est lancé CellCentric. Un groupe motopropulseur avec des piles à combustible est plus adapté aux poids lourds que les blocs de batterie, parfois trop lourds pour assurer la performance du véhicule. Nous nous concentrons aujourd'hui sur le produit et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Personne aujourd'hui ne construit des piles à combustible en production de masse ou en grande quantité. C'est vraiment quelque chose d'innovant. En tant qu'équipe IT, nous devons être très flexibles dans le sens où nous devons suivre toutes les nouvelles idées et tous les nouveaux flux. Il était crucial de mettre en place dès le début un système IT qui nous permette d'être rapide et de nous développer rapidement. Le cloud nous permet de nous développer sur tous les fronts et nous assure de pouvoir nous déployer, d'être flexibles et réactifs. Pour Uli, le cloud est l'outil idéal pour augmenter la rapidité d'exécution et la flexibilité. L'implémentation sur site aurait pris trop de temps pour atteindre les objectifs en matière de transition numérique de CellCentric. Une courte vidéo, vous aurez des éléments un peu plus développés sur le site PTC sans aucun problème. Je voulais finir cette présentation sur le fait que les responsabilités changent drastiquement lors de la transition depuis Windchill vers Windchill+, avec finalement, comme il était dit dans la vidéo, les clients qui vont être maintenant capables de se concentrer sur le produit lui-même et non plus les outils qui permettent de le gérer. Dans ces cas-là, le client n'a plus que comme responsabilité l'adoption finalement de la solution Windchill+, et potentiellement la restructuration des processus. Mais voilà, vraiment, ils peuvent se focaliser sur le produit à développer. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé de mes 20 minutes à louer, mais on peut maintenant passer aux questions si vous en avez. C'est un sacré challenge de présenter à la fois Windchill+, mais de le remettre en contexte par rapport à Windchill et puis par rapport à ce qu'on peut faire comme confusion entre du on-premise, du cloud, du SaaS. Donc, merci Mathieu pour cette présentation très complète et j'espère qu'il aura été clair pour les participants. Donc, effectivement, on en est à la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions soit par le chat ou alors vous pouvez aussi lever la main. En fait, dans Teams, il y a une petite fonctionnalité au niveau des réactions qui permet de lever la main et du coup, vous pourrez prendre la parole pour poser votre question à l'audio. Alors, je vois que Claude a une première question. Je ne sais pas, Claude, si vous voulez que je la lise pour vous ou si vous voulez prendre la parole. Je peux prendre la parole et c'est Jérémy. C'est Jérémy, en fait. Ah, Jérémy, pardon. Salut, Mathieu. Donc, juste une question par rapport à comment que WinChill Plus pourrait gérer des soucis d'exploit contrôle. Donc, avoir des serveurs, avoir les métadonnées spécifiquement dans des serveurs qui ne sont pas en France ou qui doivent être spécifiquement dans une localisation. Alors, ça, pour le moment, ça ne va pas faire partie du scope actuel de WinChill Plus. C'est prévu plutôt pour l'année prochaine. Mais en effet, on est en train de travailler avec Microsoft puisqu'en fait, WinChill Plus est hébergé par Microsoft Azure pour pouvoir justement donner accès à des fonctionnalités et être sûr que finalement, les données seront gérées au bon endroit pour respecter ces contraintes-là. Merci Mathieu. J'en profite en fait pour clarifier ce que vous voyez sur ce slide-là. Vous voyez qu'il y a toute une partie dédiée à WinChill Plus qui se trouve sur le site internet PTC. Alors, pour le trouver via Google actuellement au niveau de l'URL, en fait, c'est WinChill Plus plus écrit PLUS. Donc, si vous voulez retrouver cette page en passant par Google, pensez bien à ne pas écrire le symbole plus, mais écrire plus en toutes lettres. Et puis, vous avez aussi la possibilité de passer par le menu produits et solutions et là, vous allez trouver WinChill Plus. Et donc, sur cette page-là, vous aurez toutes les informations au niveau des fonctionnalités, des études de cas, de comment s'y prendre au niveau de WinChill Plus. Et vous avez le lien au niveau de tous les packages. Et voilà, il y a également d'autres ressources qui sont disponibles. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, cette présentation, elle est enregistrée, mais on peut aussi vous faire un extrait de ces deux slides pour que vous ayez tous les liens que Mathieu a préparés. Tout est disponible sur le site internet, mais c'est vrai que du coup, là, vous avez une sélection faite par Mathieu. On y retrouve notamment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer, il y avait une série d'événements autour du PLM. Alors, c'était certes en anglais, mais avec un sous-titrage en français. Là, c'est disponible à la demande. Donc, vous avez tout un tas de présentations autour de WinChill et de WinChill Plus qui sont disponibles. Donc là, vous tapez sur Google PLM Series et vous tombez dessus assez facilement. Et il y a quelques vidéos qui ont été doublées en audio comme vous avez pu le voir sur la vidéo CellCentric. Et puis après, voilà, il y a également une présentation d'IDC, le guide de l'acheteur, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent répondre à vos questions. Mais en attendant, profitez de la présence de Mathieu pour lui poser vos éventuelles questions en direct. C'est encore possible. Et puis sinon, on a, Mathieu, tu avais aussi sur le site précédent tes coordonnées. Oui, c'est ça. vous pouvez aussi contacter Mathieu directement. Voilà, c'est un nouveau produit donc ça peut susciter des questions. Moi, j'aurais une question, Mathieu, même si tu as abordé le sujet au niveau d'une slide de transition WinChill à WinChill Plus. Aujourd'hui, WinChill Plus, c'est une nouvelle solution. Donc plus particulièrement, je sais qu'on a des partenaires aussi qui sont connectés, plus particulièrement là, dans un laps de temps assez court, qui a plutôt intérêt à adopter WinChill Plus. Là, l'idée, alors on a parlé en effet de la transition, je pense que l'exemple de Sales Centric est assez parlant. Des nouveaux clients qui veulent mettre en place rapidement une solution PLM, ils vont pouvoir aller vers du WinChill Plus et pouvoir vraiment avoir un déploiement très, très rapide de toutes les fonctionnalités voulues. Voilà, on le voit avec Sales Centric, c'est en cinq mois, ils ont été capables de déployer du WinChill complet avec l'intégration ERP. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est en effet peut-être des nouveaux clients pour profiter justement de cette rapidité de mise en place et ensuite, je pense que les clients actuels WinChill vont être également intéressés pour dans un premier temps pouvoir analyser finalement ce qu'ils ont comme personnalisation, comme configuration sur leur instance WinChill pour après pouvoir aller aussi vers le standard finalement WinChill plus et avoir des maintenances facilitées et finalement un coût de possession d'une solution PLM WinChill qui sera bien inférieur à ce qu'ils peuvent connaître actuellement avec la gestion de tout ce qui est data center et infrastructure informatique. Ok, parfait Mathieu. Alors, on a une autre question qui est apparue par rapport à la disponibilité de Creo Plus. Est-ce que, voilà, tu peux en dire plus également là-dessus ? Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités de Creo Plus qui commencent déjà à être basées sur la plateforme Atlas comme par exemple le Génératif Design et ensuite, c'est des, en fait, vous l'avez vu, il y a une vélocité très importante. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure que les fonctionnalités de Creo vont être mises en place dans Creo Plus. Pour le moment, on n'a pas encore de produit complet Creo Plus. Ça, c'est plutôt prévu dans le courant d'année prochaine. Mais, voilà, on a des choses qui commencent vraiment à se baser sur la plateforme Atlas pour profiter des apports de cette plateforme-là. Très bien. Merci, Mathieu. Une autre question de Raphaël. Raphaël, est-ce que vous voulez prendre la parole et pardon à Vincent, je ne l'ai pas proposé. J'ai lu la question spontanément. Bonjour à tous. Donc, ma question est la suivante. Sur quel cloud provider s'appuie cette plateforme ? Et en fait, la question sous-jacente, est-ce qu'on a la possibilité de choisir sa région ? Alors, du coup, justement, on travaille avec notre partenaire Microsoft, donc c'est basé sur du Microsoft Azure. Et après, le choix de la région, justement, ça rejoint un peu la question sur l'ITAR. C'est quelque chose qui est en cours de mise en place et qui devrait être disponible plutôt l'année prochaine pour justement répondre à, entre guillemets, à la souveraineté de la donnée et ces problématiques-là, justement, de National Eyes Only aussi, voilà, pour donner accès justement à des, de l'hébergement qui sera vraiment localisé géographiquement. Ok, merci. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, à nous signaler votre souhait pour recevoir la dernière slide préparée par Mathieu qui contient les liens vers sa sélection de ressources. Voilà, parce que dans la vidéo, vous aurez beau cliquer, ça ne fonctionnera pas. Mais après, on peut peut-être aussi les ajouter en dessous de la vidéo. on les ajoutera sous la vidéo. Mais voilà, dans un premier temps, si vous êtes intéressé rapidement, on peut, on peut vous envoyer la slide extraite. En tout cas, un très, très grand merci à Mathieu pour avoir présenté cette première présentation en français. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. Et puis, à très bientôt pour un prochain PTC Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada